L'équilibre quantitatif et qualitatif. Vous devez vous demander qu'est-ce que ces deux notions. On va d'abord commencer par définir le point de vue quantitatif. Il s'agit tout simplement de se rendre compte de la quantité de calories dans un premier temps et de nutriments qu'il y a dans votre rapport alimentaire, qu'il y a du coup dans votre assiette. L'équilibre quantitatif c'est se poser la question combien ? Combien j'ai de calories ? Combien j'ai de nutriments ? Sans pour autant savoir quelles sont les calories et quels sont les nutriments. C'est vraiment savoir quelle quantité de nutriments et quelle quantité de calories j'ai dans mon assiette. On peut du coup avoir, on appelle ça densité énergétique. Et donc un repas peut avoir une densité énergétique élevée et donc être riche en calories ou alors faible et donc être pauvre en calories. Donc retenez bien, densité énergétique c'est combien d'énergie et combien de nutriments j'ai dans mon assiette. Et donc si j'en ai beaucoup, la densité énergétique est élevée. Si j'en ai peu, la densité énergétique est faible. Je donnerai des exemples juste après. Maintenant on va aborder le point de vue qualitatif. Ça, ça consiste tout simplement à se poser la question suivante. Quelle qualité de nutriments j'ai dans mon assiette ? Donc là on n'est plus du tout sur le combien. On s'en fiche un peu de la quantité. On veut savoir quelle qualité de nutriments j'ai dans mon assiette. Par exemple, si j'ai 30 grammes de lipides, et bien ça va peu m'importer par rapport à la qualité du lipide. Parce que ce que je voudrais savoir à ce moment là, c'est est-ce que j'ai plutôt des AGPI ? Vous vous souvenez les fameux acides gras polyinsaturés qu'on avait vu dans les vidéos précédentes ? Donc est-ce que c'est plutôt par exemple des oméga 3 ou des oméga 6 ? Ou est-ce que c'est des AGS, les acides gras saturés ? Je vous laisserai revoir la vidéo, les vidéos précédentes sur les chapitres, enfin toutes les vidéos qu'on a fait sur les lipides pour pouvoir revoir ces termes encore une fois. Mais voilà, là on va vraiment s'intéresser à la qualité des nutriments. Et on va plus poser la question sur la quantité. Du coup on peut avoir des plats avec une densité nutritionnelle très élevée, c'est-à-dire que la qualité des nutriments est super bonne, et d'autres où la qualité nutritionnelle est un petit peu faible. Donc là on a une densité nutritionnelle qui est faible. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir des plats qui ont une densité haute au niveau énergétique et faible au niveau nutritionnel. Par exemple, si je prends le soda, le soda va avoir une densité énergétique forte, ça va être plutôt calorique, parce que ça contient du sucre et que vous savez que le sucre à 1 g de glucose c'est 17 kJ, je le répète, et donc ça va avoir beaucoup d'énergie. Mais quand je vais me demander quelle qualité de nutriments j'ai dans ce soda-là, je vais me rendre compte que j'ai que du sucre, et que ce type de sucre-là est souvent blanc. Donc finalement, la qualité n'est pas super top, elle n'est pas au rendez-vous. Donc là je vais avoir, pour le soda, une densité énergétique hyper élevée, mais pour autant une densité nutritionnelle très faible. Je vous donne un autre exemple, les amandes. Les amandes ont une densité calorique très élevée, c'est-à-dire que c'est assez calorique. Si je me pose la question, combien de calories j'ai dans 100 g d'amandes ? Je vais me rendre compte que c'est quand même beaucoup de calories. Par contre, si je me pose la question, quelle qualité j'ai de lipides dans ces amandes-là ? Je vais me rendre compte que ce sont des oméga-3, et que comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, ce sont des bonnes graisses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plein de vertus, anti-inflammatoires, etc. Je vous laisserai regarder les vidéos précédentes. Et donc, ça veut dire que les amandes ont une qualité nutritionnelle élevée et énergétique élevée. Donc finalement, c'est un bon produit. Je vous donne un troisième et dernier exemple. Si je prends un repas, allez, un menu McDo par exemple. Je vais avoir mon burger, mon soda, mes frites. Souvent dans le burger, il y a beaucoup de sauce. Dans les frites, pareil, on va les accompagner quand même la plupart du temps avec de la sauce. Ce qui veut dire que d'un point de vue quantitatif, si je me pose la question du combien de calories, ça sera souvent très élevé. Et d'un point de vue qualitatif, si je regarde à chaque fois quel type de lipides, quel type de protéines et quel type de sucre j'ai, je vais me rendre compte que ce n'est pas forcément des nutriments de qualité. Donc, pour un repas McDo, je vais être très régulièrement dans une densité énergétique élevée et une densité qualitative faible. Donc, voilà comment on fait pour choisir et pour se rendre compte des bons produits. C'est pour ça que si vous me dites, oui, moi je mange beaucoup, je mange beaucoup de McDo, ça ne me convient pas, etc. On va plutôt vous dire, oui, c'est vrai que si vous mangez des repas McDo matin, midi et soir, ce ne sera pas bon pour votre santé. Par contre, si vous me dites, moi je suis une fan des amandes, je mange beaucoup d'amandes, etc. Alors, c'est vrai que ça reste un aliment hyper calorique, mais heureusement, à l'intérieur, vous avez également des oméga-3, des protéines, du magnésium, etc. Et donc, ça devient finalement bon pour votre santé. Bien évidemment, il faut quand même rester raisonnable dans sa consommation d'amandes. Donc voilà, il faut vraiment, pour bien évaluer un aliment, il faut vraiment avoir ces deux aspects-là. Il n'y a pas que les calories qui comptent. C'est aussi toutes les qualités de nutriments qui vont compter. Donc il faut que vous soyez capable de juger un aliment par rapport à ces deux aspects-là. Voilà. Merci. 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 Merci.